On traite maintenant l'exercice 5. On considère une lentille toujours convergente L de distance focale f est égale à 2,5 cm. 2,5 cm. Première question, toujours nous demande la même question. Donc, lorsqu'on nous donne la distance focale, il nous demande après la vergence ou bien inversement. Donc, on applique la formule C est égale à 1 sur F. Mais, il faut toujours faire attention à l'unité de la distance focale. On a ici 2,5 cm, donc on doit la convertir en mètre qui est égale à 0,025 mètre. Et on la remplace dans la formule C est égale à 1 sur 0,025. Et on va trouver, bien sûr, C est égale à 40 dioptries. Voilà. On peut vérifier par des calculs. Voilà. Par calculatrice, on a 1 divisé par 0,025. Voilà. Et on trouve qu'il est égal à 40. Exactement. Très bien. 40 dioptries. Maintenant, on passe à la deuxième question. Compléter la figure ci-dessous, c'est-à-dire là, en plaçant le foyer objet F et le foyer image F' de la lentille. Bien sûr, étant donné qu'on a et nous donne la distance focale égale à 2,5 cm, c'est-à-dire que le foyer image, c'est-à-dire que le foyer image est éloigné du centre optique de 2,5 cm vers la gauche. Voilà. Ça, c'est le foyer objet. Et la même chose, c'est la même chose de l'autre côté, 1, 2, 2,5 cm sur le foyer image. Tout simplement. Faire la construction de l'image A', B', la troisième question de l'objet AB, donné par cette lentille. Toujours en utilisant les rayons principaux. Un rayon parallèle à l'axe principal, il va émerger et il passe par le foyer image. Voilà. Bien. Voilà, on peut prendre le rayon qui est parallèle à l'axe principal lorsqu'il traverse la lentille. Voilà, je veux... Voilà, comme ça. Lorsqu'il traverse la lentille, il va émerger et va passer par le foyer image, comme tout à l'heure. Très bien. Le foyer image. Voilà. N'oublions pas les flèches. Attention. Ensuite, on peut prendre soit le rayon qui passe par le foyer objet, il va émerger parallèlement, ou bien tout simplement le rayon qui passe par le centre optique, il va garder la même trajectoire. Très bien. Sans déviation. Et on peut constater que les deux rayons, voilà, toujours les rayons, les deux rayons se copoient sur le point qu'on appelle le point B'. Donc on fait la projection sur l'axe optique et on trouve le point A', c'est l'image du point A par cette lentille. Et on peut constater que l'image formée, elle a la même grandeur, la même hauteur que l'objet, un centimètre. Elle est éloignée de la même distance de la lentille, voilà, à peu près égale à 5 centimètres. De même, de l'autre côté, 5 centimètres, voilà, bien. Bon, pour déduire les propriétés de l'image, voilà, on a A'B', toujours la même chose, réel, renversé, voilà, renversé. Et de même, A'B' est égale à A'B', ou de même, on a OA' est égale à OA'. Je peux vous donner, par exemple, une petite remarque. Ça, c'est un cas. Lorsque vous constatez que l'objet se trouve à une distance qui est égale à deux fois la distance focale, si on a l'objet qui se trouve à une distance qui est égale à deux fois la distance focale, automatiquement, on aura l'image qui se trouve à la même distance que l'objet de la lentille. Troisième, ou bien cinquièmement, la question, où faut-il placer l'objet A'B pour avoir une image à l'infini ? Ça, c'est un cas qu'on a étudié au cours. Lorsque, pour avoir une image à l'infini, il faut que l'objet se trouve sur le foyer objet. Lorsqu'il se trouve l'objet sur le foyer objet, on va avoir des rayons qui émergent de la lentille qui vont rester parallèles, donc ils ne se coupent pas. Dans ce cas, on dit que l'image se trouve à l'infini. C'est très éloigné, bien sûr. Donc le cas, c'est que OA doit être, dans ce cas pour répondre tout simplement à cette question, OA est égal à OF. Voilà. Pour avoir A'B' se forme à l'infini. A l'infini. Très bien. Merci beaucoup.